Salut les testeurs de banque ! Salut ! Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé. Tu ne parles plus parfois. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé. Excusez-nous, on est un petit peu... Alors, là, c'est la place danseur Rocheron. Vous allez voir, là, derrière, il y a un doigt. Hop, hop, hop ! Voilà, il y a le lion. Et là, de l'autre côté, vous voyez le petit bâtiment blanc, on en sort. C'est le musée de la libération de Paris, le musée du général Leclerc et le musée Jean Moulin. Ils ont suivi, enfin, c'était déjà les trois. Et dans le temps, c'était à Montparnasse. Ça a été inauguré... En août ? En août, oui. En août 2019, ils ont inauguré le placement à cet endroit-là. Donc, on vient de le faire, en fait. Il était peut-être temps, on est en février 2020. Quelle est ton opinion ? Alors, c'est aussi complet que ce qu'on avait fait à Montparnasse. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Je crois qu'ils ont sorti des documents qu'on n'avait pas vus là-bas. Et avec une expérience muséale qui est totalement repensée. À la sauce numérique, vidéo, écran tactile... Comment dire ? Je dirais que c'est déconstruit. Dans le sens où ce n'est pas un chemin linéaire, comme c'était là-bas, où c'était très à l'ancienne. Ouais. Et assez sombre. Et assez sombre. Là, il y a... Là, il y a... C'est séparé entre... Donc, on va avoir les hommes politiques. Il y en a une partie sur les hommes politiques. Les résistants. Les militaires. Et la dernière partie sur un petit peu... Non, en fait. La dernière partie, c'est comment ils ont libéré Paris. Voilà. Donc, c'est super... En tout cas, le chemin de visite est super intéressant. C'est pour éviter de plein de documents audio, de plein de documents vidéo. Voilà. C'est très, très interactif. Il y a énormément d'infos. Chaque encart à l'entrée d'une salle redonne une frise. Chaque panneau sur les personnages vous donne où est-ce qu'ils sont intervenus dans quelques parties de Paris ou d'ailleurs. Des dates, des frises chronologiques. Il y a énormément d'infos. Avec plein d'événements qu'on ne connaît pas forcément. Puisque voilà, c'est des choses très, très précises. Donc, ça peut se faire en une demi-heure. On peut y passer deux heures facilement. C'est ce qui nous sert à nous. Voilà. Et ça a signé sur la cerise sur le gâteau. Parce que l'endroit... Je ne sais plus d'ailleurs, les pavillons de l'enfer. Parce qu'il y en a un... L'enfer. Non, de l'enfer. Ça qui est rigolo. Et en face, vous avez le même qui est juste à côté de nous, là, en fait. C'est là où il y a les catacombs. Voilà. C'est l'entrée des catacombs. Donc, c'est deux pavillons identiques. Et sur celui-ci, enfin en-dessous, est construit un abri de défense passive. Où il y a verre all-tendus. Il a servi de PC à Roldongui pendant 4 jours, pendant la libération. Voilà. Et donc, on peut le visiter. Il y a 110 marches. Donc, il y a du souffle pour remonter, là, quand même. C'est faisable, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en fait, comment ça fonctionnait. Comment ils se sont enfermés. Pourquoi ils sont installés ici, particulièrement ? Je reviendrai sur ce que tu as dit. Bon, de toute façon, il ne faut pas se nourrir. Le meilleur moyen de comprendre ce qui s'est passé, c'est de lire des tas de bouquins. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément une connaissance des événements et de la manière qui sont toujours enchaînés, il est évident que le parcours que vous avez proposé, là, est vraiment super intéressant et effectivement complété par une expérience interactive, qui est particulièrement efficace. Après, un point qu'on a noté, c'est qu'il y a simplement deux petits encarts très, très civilins sur la collaboration. Bon, c'est vrai que jusqu'à la Libération de Paris, de toute façon, c'est après la Libération de Paris qui a lieu l'écuration et donc c'est un peu hors de propos, mais c'est quand même étonnant qu'on n'en parle pas. On en parle pas un peu plus. Voilà. C'est pas à vocation d'un musée de la Libération de rentrer dans les détails de la collaboration, encore moins pour un musée national, un musée de la ville de Paris et autres, de rentrer. Hop là. Ah, il a quelqu'un. Oui, il n'arrive pas à... C'est bon, il continue à tourner. Ah, excusez-nous, vous avez un peu vous chagéré. Voilà. Ah ben voilà, on a ramené le problème, voilà. Il est toujours mis en manuel. Voilà. Donc c'est pas un musée comme ça de rentrer dans les détails, c'est un peu délicat. Bon. Bon. On aimerait bien que... Moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus quand même. Parce que c'est une réalité, c'est bien de dire les Allemands, les Allemands, la Gestapo, les SS et machin. Bon. Il y a une fois où on nous explique que les Allemands n'ont pas eu grand chose à faire parce qu'ils soient appuyés sur les locaux. Voilà. Donc... Une partie des locaux en tout cas. Ils soient appuyés sur... Et un autre encart où on nous dit que bon, les Français n'aimaient pas trop les collaborateurs. Bon, voilà. On aurait bien aimé ça. Enfin voilà, c'est que c'est intéressant. La libération est juste après. Parce que voilà, la libération c'est pas... C'est une réalité, la collaboration autant que l'installation de la Gestapo dans Paris. Voilà. Après, on sait que c'est un sujet délicat. Touchy. Ultra touchy. Que toute la restitution de la mémoire de la Résistance pendant toute une période servit justement à essayer d'être dans la réconciliation nationale et bien évidemment de laisser un bout de côté cet aspect particulièrement délicat. N'empêche qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus. Quel était le deuxième point ? Et le deuxième point, c'était les... Ah, pas les réfugiés, les... Ah oui. Alors, quand on avait visité l'exposition qui était à Montparnasse à l'époque, à l'étage, il y avait différents panneaux qui étaient consacrés à la mémoire de résistants allemands, notamment Sophie Scholl. Mais elle n'a pas été la seule. C'était le réseau de... Bah Hans, c'est là. Hans et Sophie Scholl, la Rose Blanche. Voilà, la Rose Blanche. Mais il y en a eu d'autres. Et tous les autres. Il y a eu plein d'Allemands qui ont essayé de résister, qui ont tenté de résister et qui en sont morts dans des circonstances absolument abominables. Et j'ai trouvé dommage... Enfin là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je trouve ça un peu dommage parce que... Ça aurait été intéressant de montrer aussi qu'en Allemagne, il y a des gens qui se sont contentés de faire front. Et voilà, c'était la deuxième chose. Bon, à côté de ça, franchement, le parcours est superbe. Alors, ce qui est sympa aussi et qu'il faut noter, c'est qu'il y a une partie expo temporaire aussi. Alors, pour l'instant, elle est purement orientée d'une même force que l'expo permanence. Mais, il est fort probable qu'à l'avenir, on ait eu droit à des expos temporaires. Voilà. Ça rappelle le travail. Parce que c'est gratuit. Vous pouvez y aller gratos. Le PC de Roll Tanguy, il faut juste vous inscrire parce que c'est tous les milliers. Ils ne peuvent pas laisser rentrer tout le monde. C'est quand même assez exibé. Il y a des expos en réalité augmentée. Voilà. Et ce qui est faisable, c'est à mettre en parallèle avec le travail fait au mémorial de la Shoah, où c'est également gratuit. N'oubliez pas une chose, c'est que les gens qui ont vécu cette période, ils sont tous en train de partir et qu'ils ne sont plus là pour en parler. Ça, c'est le premier truc. Donc, il nous reste des vidéos, il nous reste des témoignages filmés. Mais il y a un autre problème aussi, c'est qu'il faut les passer à une génération qui aujourd'hui a la tête dans son écran de téléphone portable et a donc besoin d'une autre approche. L'approche interactive, elle permet justement d'être dans cette restitution et dans cette passation de patrimoine. Parce que ça fait partie de notre histoire. Voilà. Donc, ceci explique cela. Franchement, c'est passionnant. Moi, je pensais qu'on allait le faire très rapidement, en fait. En SD, voilà. C'était vraiment passionnant. Vraiment. Un chien avec une collerette. Et voilà. Que vous dire d'autre ? Et bien, d'y aller. Voilà, exactement. Allez-y. C'est la station d'enfer Rocheron. Vous voyez, c'est juste derrière. La station ligne B est là. Vous avez le métro là-bas, c'est la ligne 4. Donc, c'est tout à fait envisageable. Il y a des bus dans tous les sens. Alors, certains me diront, il faudrait que ça marche. Il ne faut pas de grève. Et Coco, je tiens quand même à vous rappeler que c'est grave. Il y a des gens comme ça qu'on a libéré la France et que derrière, on a monté tout notre site. Des gens comme ça, au Parti communiste, au syndicat. Voilà, etc. Et même à l'extrême droite. Voilà. Il faut le dire. Eh oui. Pourquoi ? Parce que tu es un résistant qui est mis à l'honneur que tu es quand même un militant d'extrême droite. Ah bon ? Eh oui ! Bon ben voilà. Et donc, c'est quand même ces gens-là qui ont construit la sécurité sociale, etc. Il y a donc une réflexion quand même à avoir aussi. Sur ce qui se passe maintenant. Voilà, sur un héritage qui est… Nous, nous en dirons pas plus. Chacun doit se faire son opinion. Venez ! Franchement, c'est passionnant. Et c'est en termes de modernisation d'un parcours effectivement muséal et de la restitution d'histoire, c'est vraiment très très bien pensé. Voilà ! Bonne fin de journée ! Salut !